La prise de pouvoir en Guinée par Mahmadi Doumbouia un certain 5 septembre vient avec des responsabilités liées à la souveraineté de l'état guinéen dont il a pris la destinée. Déjà dans la follée du coup d'État, un milliardaire burkinabé a demandé à ce que les dettes contractées par Alpha Condé pour l'allocation des avions des voyages présidentiels lui soient remboursées. Maintenant, c'est un trafiquant de matériel militaire israélo-marocain qui réclame 80 millions d'euros à la Guinée. Et il a un jugement d'un tribunal français auquel la Guinée a participé pour confirmer la dette. Comment en est-on arrivé à cette énième situation où la réputation de la Guinée comme mauvais payeur se confirme ? Après le scrutin présidentiel en novembre 2010 plusieurs mois entre les deux tours, le président élu Alpha Condé a hérité d'une administration et surtout d'un service de sécurité présidentielle qu'il ne connaissait pas vraiment ayant passé la plus grande partie de sa vie à l'extérieur. Dans l'optique de ce qui pourrait être un bras de fer qui s'annonquait entre Alpha Condé et l'armée qu'il ne contrôlait pas, l'ancien président pensait à sa sécurité physique. C'est ainsi que le 11 janvier 2011 avec la Guinée quelques semaines après l'investiture du professeur Alpha Condé comme nouveau président de la Guinée qui a eu lieu le 21 décembre à Conakry, une compagnie de droit belge Adeptra signe une série de contrats de sécurité. Le premier des contrats, dénommé « Léopard », prévoyait la création d'une unité de renseignement présidentielle. Le deuxième contrat, dénommé « Panthère », avait pour objet la sécurisation par Adeptra des résidences du chef de l'État à Conakry. La valeur de ces deux contrats, 78 millions d'euros soit environ 800 000 milliards d'EFG. Tous des contrats de gré à gré entre le président guinéen et la société Adeptra. Sans appel d'offres et les caisses étant vides, sans moyen de payer. Un marchand de sécurité au service des dictateurs africains là où l'histoire devient intéressante c'est l'acteur principal dans ce dossier. Son nom est Gabriel Peretz, Gabi Peretz, le PDG du groupe auquel appartient à Détrade. Le dossier de jugement le décrit comme suit, né au Maroc, il, Peretz, arrive en Israël à l'âge de 5 ans. Pendant 19 ans, il fit carrière dans les forces aériennes israéliennes, qu'il quitta en 1987 avec le grade de lieutenant-colonel. Par la suite, il fonde la DECON, une société spécialisée dans la vente de matériel sécuritaire et militaire. Grâce à sa maîtrise du français, il sut développer d'excellents contacts avec les chefs d'État de plusieurs pays africains francophones. Ainsi, Peretz compte parmi ses clients, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, le Gabon, le Niger, le Nigeria, le Rwanda et le Sénégal. En fait, en Israël, il existe un fossé culturel entre l'establishment surtout composé des Juifs d'origine européenne, les Ashkenazis, qui contrôlent le pouvoir politique et économique du pays, comparé aux Juifs d'origine arabe, les Séfarades. Ces derniers ont eu des difficultés d'intégration économique au sein de la société israélienne. Comme le Maroc a une influence en Afrique noire, il est tout à fait normal que Peretz, un Séfarade, soit introduit dans la zone francophone certainement par l'intermédiaire de son parrain d'alors, le président Blaise Compaoré du Burkina Faso, l'homme des réseaux. Amis de longue date, Gabriel Peretz et le prof. Alpha Condé se sont connus lors de l'exil politique de ce dernier en France. Dès leur premier contact notamment au Burkina Faso, en France et au Sénégal, Dans la perspective des élections de 2010, le professeur Alpha Condé fit par AM Gabi Peretz de sa crainte sur sa sécurité future et sur les complots qui pourraient se tramer pour déstabiliser un nouveau régime démocratique. Afa Condé invite donc Gabi Peretz, ses fils, ainsi qu'un directeur du groupe AD, M. Max Abitbol, à la cérémonie de son investiture le 21 décembre 2010 à Conakry. Bref l'ancien président ne faisait pas confiance au service de sécurité guinéen qu'il a trouvé sur place. Il lui fallait l'utiliser, comme il le ferait dans plusieurs autres occasions, son propre réseau non guinéen. Un contrat de gré à gré entre Alpha Condé et Peretzem. Georges Corda, l'un des consultants qu'ATRAD avait engagé pour l'assister dans l'exécution du contrat Léopard, commença à travailler sur les contrats Léopard et Panthère immédiatement après l'investiture du président. Le contrat Léopard avait pour but la mise sur pied d'un nouveau service de renseignement directement contrôlé par le président. En effet, le professeur Alpha Condé n'avait aucune confiance dans les structures de renseignement créées auparavant par l'enseigne à Condé et issu des forces armées. Il insista donc pour que tous les effectifs de la nouvelle unité soient formés à binitio. Le contrat Léopard avait donc deux volets. D'une part, la formation des agents et l'encadrement de la nouvelle unité, d'autre part, la fourniture des équipements de surveillance que la nouvelle unité devait utiliser dans l'exercice de sa fonction. En vue de la conclusion du contrat Léopard, le 10 janvier 2011, ADCON soumise une offre financière pour l'établissement d'une unité présidentielle de renseignement, DSIE. Cette offre se chiffrait à 15 344 088 euros en plus de la formation. Alpha Condé se voit offrir en janvier 2011 des offres techniques et financières pour plusieurs systèmes de surveillance tels que les systèmes Cobra et Galtrack ou la fourniture de véhicules de surveillance, véhicules sous-marins, ou encore un système de surveillance aérienne Top Pay. Selon l'offre financière, le coût de ces équipements se chiffrait à 57 666 986 euros. Mais un détail politique attira l'attention de l'ex-président Alpha Condé. Les offres étaient faites au nom d'ACON et de GALIN, toutes deux sociétés de droit israéliens. A la dernière minute, le président Alpha Condé insista pour que les contrats soient conclus avec une société européenne, dans le but d'éviter le risque de leur tédé sensibilité politique et religieuse en concluant des contrats avec des sociétés israéliennes, la Guinée étant un pays majoritairement musulman. C'est ainsi qu'ACON et GALIN furent substitués par ADEPTRAD, une filiale belge du groupe. Le 11 janvier 2011, Alpha Condé fit venir à son bureau Abdoul Kabel et Kamara, le ministre délégué à la Défense Nationale, d'alors lui présenta M. Gabi Peretz. Et lui dit, vous allez signer, mais gardez confidentiel ce contrat parce que nous n'avons pas d'argent. Vous le gardez. L'état est en difficulté, et, je viens d'être investi Kabel et témoignera en ces termes au tribunal, j'ai signé, M. Gabi Peretz a signé pour ADEPTRAD, et nous avons gardé la confidentialité, ainsi, le 11 janvier 2011, M. Kamara signa pour le compte du président le contrat ADEPTRAD d'une part et le ministère de la Défense Nationale de la Guinée d'autre part, représenté par le ministre délégué à la Défense Nationale. Le prix des prestations d'ADEPTRAD pour ce contrat était 73 millions 11 077 euros, soit environ 741 milliards de francs guinéens. Avec les frais de financement sur trois ans, le montant total du contrat Léopar était de 77 millions 638 154 euros, soit environ 788 milliards de francs guinéens. Le même jour, ADEPTRAD signa un deuxième contrat avec le ministère de la Défense Nationale de la Guinée, le contrat Panthère, qui avait pour but la fourniture par ADEPTRAD d'une solution intégrée, efficace et fiable pour la protection de la personne du président de Guinée, ainsi que pour la protection de son domicile privé et du palais présidentiel. Le prix des prestations d'ADEPTRAD pour le contrat Panthère était 10 480 000 euros, plus de 106 milliards de francs guinéens. La formation commence. Des étudiants plus intéressés un groupe d'hommes sera désigné par Alpha Condé pour être formé à l'espionnage des Guinéens et à la sécurité du nouveau président. Ce groupe est composé du colonel Djibril Traoré, issu des anciens services de renseignement et qui, par la suite, devient le premier directeur général de la DGSE, le commissaire Abdurrahman Doumbouya, policier de formation et commissaire spécial chargé de l'aéroport national de Conakry, M. Socrate Ketasekou, également de la police guinéenne, et par M. Thomas Barthelmy Lucas Bangoura, décédé depuis, mais de son vivant aussi officier de police. ADEPTRAD sous-traita la formation avec l'European Stratégie Intelligence and Security Center, ESISC, créé en 2002 par M. Claude Moniquet, un ancien agent de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure Française, DGSE, le service de contre-espionnage de l'État français. ESISC est donc chargé de la conception des cours et l'exécution des formations des agents de la République de Guinée portant sur le renseignement offensif, contre-espionnage, analyse des renseignements, interrogatoire, surveillance, filature etc. Un groupe de formateurs israéliens viendra compléter les cours de formation des stagiaires sous l'autorité du colonel Djibril Traoré. N'ayant aucune confiance dans les services de renseignement pré-existants, le président Alpha Condé exige que le nouveau service soit créé ex nihilo. Quoique la formation aura lieu entre juin 2012 et décembre 2012, des difficultés apparaissent très rapidement. Le principal problème étant essentiellement, le manque suffisant de soutien gouvernemental et surtout le manque d'argent ce qui fait que Peretz était obligé de pré-financer. Les rapports d'activité mentionnent aussi un taux d'absentéisme des stagiaires. Par exemple dans le compte-rendu de formation pour la période du 19 mai au 19 juin 2012 l'effectif quotidien était de l'ordre de 9 à 11 stagiaires par groupe pour un effectif complet de 14. Aucune des personnes ayant manqué une journée d'instruction avec son groupe n'a cherché à rattraper cette journée en participant à l'instruction avec un autre groupe. Pour cela, un certain nombre de personnes doivent encore démontrer leur motivation, être plus présentes à l'instruction et avoir la volonté d'apprendre et de travailler, les paiements retardent. Peretz s'impatiente. L'attaque au domicile du président du 18 au 19 juillet 2011 trouvera Peretz en Guinée et la société accélère la formation. Mais toujours non payée Peretz demande son argent. Le premier calendrier de paiement de 25 millions d'euros initialement prévu le 31 octobre 2011 est repoussé au 31 janvier 2012. Aucune réponse à la demande de paiement de la part de la Guinée. Au 6 janvier 2012, Peretz s'adressera directement au président Alpha Condé surtout que la première vague de formation de stagiaires était officiellement finie et la création de la nouvelle DGSE annoncée pour le 18 janvier 2012. Aucune réponse de la part du président guinédien, mais Adetrat continuera toujours la formation en 2012 et en fin d'année conditionne la continuation de la formation de la DGSE en 2013 à deux éléments, A. Qu'il y ait un accord sur le budget du fonctionnement de l'unité et B. Que les infrastructures physiques soient construites pour héberger la technologie de la DGSE. Si le. Fin décembre Adetrat quitte le pays sans avoir été payé. Dans une missive du 13 décembre 2012, le colonel Jibril Traoré, directeur général de la DGSE adressa à Gabi Peretz une lettre pour lui signifier toute ma satisfaction pour le travail énorme abattue dans la mise en place du projet Léopard 6 mois après, En juin 2013, Peretz propose un règlement à l'amiable suivi d'une missive le 19 novembre 2014 toujours sans réponse et vint les avocats comme le contrat stipulait que les différences se régleraient en France, Peretz fait une écrire par son avocat une lettre de réclamation de paiement intégral à Alpha Condé. En effet selon l'article 9.3 des contrats Léopard et Panther la loi applicable et la loi française en plus la compagnie ajoute le montant dû au titre du contrat éléphant, concernant l'acquisition d'un avion militaire casa. Alpha Condé accepte le principe d'achat d'un avion militaire et les émissaires d'Atrat se rendent à Conakry pour rencontrer Tidiane Condé, directeur général de la DGSE nommé en remplacement du colonel Jibril Traoré. Ce dernier confirme la livraison du contrat et ordonne à M. Amado Konoma, contrôleur général de la DGSE, nommé par le président de la République et supérieur hiérarchique de M. Tidiane Condé de procéder à l'autorisation de paiement. M. Fiché, l'avocat d'Alpha Condé quant à lui fait des obstacles à la poursuite contre son client. Il déclare d'abord que le contrat n'est pas valide parce qu'il n'a pas été soumis au ministère du budget pour approbation, ensuite que le processus de passation de marché n'a pas été appliqué. Ça quoi s'opposent les avocats de la Détrade qui disent que c'est l'acheteur lui-même. M. Alpha Condé qui a contourné le passage par le code des appels d'offres et que c'est lui-même qui a exigé de ne pas informer le budget pour ne pas que le FMI s'aperçoive de la dépense. L'avocat guinéen s'objecte aussi de la qualité du matériel fourni qui soit était inadapté au besoin, soit ne fonctionnait pas ou ne pouvait pas être utilisé parce que les manuels d'utilisation étaient rédigés en anglais. L'encre que les agents formés par Adéprat ne maîtrisaient pas, le prestataire quant à lui brandit les certificats de satisfaction délivrés par le DG de la DGSI-LE. Finalement Adéprat contre-attaquant est l'argument de l'utilisation d'un sous-traitant que c'est à la demande de la Guinée. C'est ainsi que le 22 novembre 2017, le tribunal de Paris condamne la Guinée suite à une longue procédure à payer la société belge à Détrade Belgium SPRL appartenant à l'israélien d'origine marocaine. La somme de 77 981 208 euros et 157 402,50 dollars américaines 31 906 745 euros, à titre de paiement pour les services et matériels fournis dans le cadre du contrat Léopard. 13 782 599 euros en tant qu'intérêt moratoire simple de 10.3% calculé jusqu'au 5 octobre 2016, un intérêt moratoire capitalisé de 10.3%, à partir du 6 octobre 2016 jusqu'au paiement intégral sur tous les montants alloués sous le chiffre A, 1, 157 402,50 dollars américains au titre des frais d'arbitrage de la CCI et 385 119 euros à titre de frais de défense. Comment faire payer la Guinée ? Pendant des années, Peretz cherchera à faire exécuter le jugement du tribunal de Paris sans succès. Il est difficile de faire saisir les biens d'un État souverain qui est généralement sous immunité diplomatique. Coup de théâtre en septembre 2021, Mamadi Doumbouya l'ancien stagiaire en Israël lieutenant-colonel dans l'armée guinéenne renverse Alpha Condé dans un coup d'État et prend le pouvoir. Peretz se précipite dans un avion privé de marque canadienne Bombardier Global 5000 immatriculé VP-CSB et opéré par une société des îles Caïmans à Conakry du 1er au 4 novembre 2021. Rien n'a filtré sur les entretiens entre l'agent et Peretz mais il semble tout porte à croire que le règlement de la dette contractée par Alpha Condé était à l'ordre du jour. Tout porte à croire aussi que les deux parties ne se sont pas entendues car le courti d'armement Gabi Peretz s'est tourné vers la justice américaine pour confirmer la sentence arbitrale rendue en SA. Faveur en 2017 par la Chambre de commerce internationale, CCI. En un mot Gabi Peretz cherche à saisir les biens de la Guinée, bâtiment, compte bancaire, aux États-Unis. Ses chances d'y arriver sont très faibles voire nulles mais le risque réputationnel de la Guinée est incalculable. Contacté par Guinée-Navie pour savoir si la Guinée compte payer cette réclamation monétaire au moment où les difficultés financières sont légion, maître sans pile, l'agent judiciaire de l'État n'a pas pris le téléphone quand on l'a appelé. Sous-titrage Société Radio-Canada